Donc, comme je vous disais, on va y aller avec le bonus qui est l'origine historique de la lance de Saint-Guy. On ne dit pas ça simplement pour le plaisir, il y a quand même une origine à ça, donc je vais être capable de vous en parler. Je vais faire le petit compte-rendu, justement, qui va nous permettre de comprendre un peu ce qu'il y en a. Donc, ça vient de où, ça, cette fameuse lance de Saint-Guy? Donc, on va y aller avec le côté médical en premier, parce que c'est quelque chose, évidemment, qui n'existe. Ce n'est pas une simple expression. C'est une infection qui va toucher principalement les enfants de 7 à 14 ans et sera causée par la streptococca. Donc, c'est quoi les caractéristiques de ça? Ce sont des mouvements involontaires et contradictoires des muscles du tronc ou des extrémités, donc les bras et les jambes. Donc, sans arrêt, ça n'arrête pas, on ne peut pas contrôler ça. Et comment la soigner, en fait, c'est que la guérison se fait naturellement. Donc, d'ailleurs, Andy Warhol aura été lui-même atteint par une crise de Saint-Guy quand il était jeune. Donc, maintenant, on a l'explication médicale. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne à parler de la crise de Saint-Guy pour expliquer ce phénomène-là dans le passé? On se retrouve, en fait, à une appellation qui viendrait environ au 9e siècle, donc dans les années 800. Il y aurait eu des guérisons miraculeuses quand il y a eu le transfert, en fait, de reliques de Saint-Guy qui serait parti de Saint-Denis pour voyager vers la Saxe. Donc, à ce moment-là, on se retrouve avec des guérisons miraculeuses. Et qui dit guérisons miraculeuses à l'époque va aussi amener un culte, donc envers, justement, ce dit Saint. Donc, il va, à ce moment-là, être considéré, en fait, le protecteur des épileptiques et des malades de la Corée. Donc, comme on l'a dit, justement, de cette épidémie de danse, donc, qui pouvait atteindre certaines personnes de la société. Donc, on se rend compte, justement, que ce propos-là nous fait que, depuis ce temps-là, on a parlé de la danse de Saint-Guy. Donc, évidemment, il y a un thème médical pour expliquer comment s'appelle cette fameuse danse qui est créée par l'infection au stéptococca. Mais, à cette époque-là, vu qu'il n'y avait pas d'explication nécessairement aussi poussée que maintenant grâce à la science, c'était comme ça qu'il avait appelé à cause des guérisons miraculeuses faites par les reliques de Saint-Guy. Donc, voilà pour l'explication historique de tout ça. Donc, je vous ferai le revoir YouTube et puis, après ça, on va pouvoir se retrouver avec la discussion, ce que vous avez apprécié et les commentaires que vous pourriez avoir ou questions possibles. Donc, un gros merci d'avoir été présents et d'avoir regardé la capsule. Vous pouvez toujours supporter. Donc, encore le même discours au plat pour l'algorithme. commenter, aimer, vous abonner. Donc, vous voyez, je n'irai pas m'établir. Dans la description, vous avez pour Twitch si vous voulez assister en direct sur Twitch. Donc, je vous souhaite une honorable soirée et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501